Le nouveau XC90 est un modèle historique à plus d'un titre. Il prend déjà le relais de la première génération après 12 ans de bons et de service, mais c'est surtout le premier modèle entièrement nouveau, réalisé depuis le passage du giron de Ford à celui du chinois Gilly. Cela reste pourtant un Volvo reconnaissable au premier coup d'œil, à commencer par sa calandre barrée dans sa diagonale, et aussi à ses feux arrière, à la forme reconnaissable entre toutes. S'il mesure désormais près de 5 mètres, cela n'empêche pas d'avoir des poids en baisse en moyenne de 125 kg. Sous le capot, on ne retrouve que des 4 cylindres 2 litres. On commence par le diesel, il y aura le D4 190 chevaux qui sera disponible en traction, suivi du D5 biturbo de 221 chevaux. Ensuite, côté essence, ouvrons le T6 qui, grâce à la double assistance respiratoire d'un turbo et d'un compresseur, offrira 320 chevaux. Enfin, le haut de gamme sera assuré par un hybride essence électrique rechargeable de 400 chevaux. L'intérieur qui peut embarquer jusqu'à 7 personnes semble être un bon compromis entre l'esthétique et l'ergonomie, notamment grâce à cet écran central tactile et à l'instrumentation entièrement numérique. Enfin, le XC90 montre qu'il s'agit là d'un véritable Volvo grâce à ses systèmes de sécurité novateurs comme la protection anti-sortie de route ou encore le freinage automatique d'intersection. Les prix démarreront à 39 990 euros et atteindront des sommets à près de 100 000 euros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?